L'hôpital de Troyes se modernise et change de forme. Ici, un bâtiment en briques a été démoli. Commencé en début d'année, le chantier de déconstruction est quasiment terminé. Les services détruits actuellement, ce sont les bâtiments de l'ancienne morgue et également les anciens bureaux des services techniques et la restauration. Un chantier particulier, car l'hôpital est toujours en fonctionnement. Des protections ont été apportées pour éviter les coupures en électricité, eau et chauffage qui transitent sous cette dalle. D'autres précautions ont été prises. Il faut faire très attention aux problèmes de poussière. C'est pour ça que vous avez vu, à côté des engins, nous avons des gros pulvérisateurs d'eau qui permettent de coucher les poussières au sol tout de suite. Et puis, nous sommes tenus aussi à utiliser des engins qui fassent un minimum de bruit. C'est pour ça que dans la phase d'émolition, nous utilisons des pinces hydrauliques. Éviter les marteaux-piqueurs, toutes ces choses-là qui peuvent faire des vibrations. Parce que nous avons les blocs opératoires qui ne sont quand même pas très loin de la phase de travaux. Des travaux qui doivent permettre l'implantation d'un nouveau bâtiment de 5 étages en 2014. Aujourd'hui, les principaux flux visiteurs se font par la cour d'honneur de l'hôpital. Et demain, celui-ci va être déplacé au niveau de l'entrée principale du nouveau bâtiment. Les lits qui sont abrités dans les bâtiments du Peigne, donc les hébergements de l'hôpital, une fois le nouveau bâtiment réceptionné, seront déménagés dans le nouveau bâtiment. 430 lits vont être déplacés. Le but essentiel étant d'améliorer les conditions d'hébergement. Point faible des locaux actuels devenus vétustes. Nous avons encore des dortoirs avec 4 lits parfois. Dans le nouveau bâtiment, il s'agira d'avoir principalement des chambres à un lit et quelques chambres à deux lits. Mais 80% des chambres seront des chambres individuelles. Un accueil avec des chambres de 25 à 30 mètres carrés, mais aussi à l'extérieur, de nouveaux parkings avec 50 places supplémentaires, ainsi que des espaces verts. Une opération coûteuse, financée par l'Etat, et un emprunt de l'hôpital. Le coût total des opérations, donc toutes dépenses confondues, représente 80 millions d'euros. Donc c'est le plus gros investissement de l'hôpital, du centre hospitalier de Troyes. Et c'est le plus gros chantier de la région également, donc actuellement. Dans le cadre du plan hôpital 2012, celui de Troyes doit devenir une référence pour l'offre de soins sur la région Sud-Champagne.